T'as vu l'info ? Vous nous parlez ce matin de Benoît Hamon. Oui, à cause d'un écho du Parisien, ce matin on y apprend que l'ancien ministre Benoît Hamon, désormais candidat à la primaire de la gauche, va rencontrer à Paris les scénaristes de la série d'anticipation de la chaîne Arte, Trépallium. Alors l'argument de Trépallium, tel que la chaîne le présente sur son site pour tous ceux qui ne l'ont pas regardé en février dernier, la série Trépallium tise des destins romanesques dans un monde futuriste où 80% des sans-emploi font face à 20% d'actifs. En gros, et en français, dans un futur proche, la population est séparée en deux par un mur. D'un compter, il y a la zone avec les 80% de chômeurs et de l'autre, la ville avec les 20% d'actifs. Quant à Trépallium, c'est du latin, c'est la racine du mot travail, mais c'est aussi un instrument de torture auquel on attachait les esclaves pour les punir. Alors l'entourage de Benoît Hamon, si si Alexis, je vous assure que ça existe, tous les politiques ont un entourage, explique que la série correspond au programme de Hamon qui veut mettre le travail au cœur de la campagne. C'est bien. Alors je comprends la com qui permet que je parle de cette rencontre ce matin, donc ça marche, ça c'est le côté face. Mais il y a aussi un côté pile à cette info. La souffrance, le calvaire des sans-emploi, alors que les chiffres du chômage, Philippe Duport vient de le rappeler, viennent encore de bondir, c'est pas de la fiction, c'est pas de la politique fiction. Alors j'ai lu les interviews des deux scénaristes de la série, ils sont passionnants, l'un a un DEA de cinéma, l'autre sort de la FEMIS, l'école nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Ils se sont documentés, ils ont lu des livres, mais bon, la zone et le mur où on se fracasse, ça existe déjà, pour de vrai. C'est ce que disent les tristes habitués de Pôle emploi, et puis surtout ceux qui sont même pas à Pôle emploi, c'est d'abord avec eux qu'il faut parler. C'est moins chic, c'est pas du cinéma, surtout personne n'en dira rien dans les médias, mais ça serait tellement mieux. Et le dicton du jour, Guy ? Bah ça pourrait être, à la Saint-Gabriel, le péché de communication n'est pas Véniel. Ouh, elle est fine celle-là. Pas mal. Merci beaucoup.